Musique Je m'appelle Annie Banas et je suis directrice de l'entreprise Sema SciTech. Vous êtes ici sur la zone industrielle de l'Uni, baptisée actuellement zone d'activité du perche Eurelia. Donc nous sommes en Eureloir. Nous sommes environ une cinquantaine aujourd'hui. Et donc petit à petit les locaux se sont agrandis. Les moyens financiers ont augmenté. Et donc d'un capital de 35 000 euros. Mais nous sommes passés à 3,5 millions. Mon parcours professionnel a un impact sur l'histoire de l'établissement. Puisque 1994 c'est l'année où j'ai été licenciée économique. Et convaincue de mon savoir-faire et de mes possibilités de développement, mon mari m'a poussée à oser et créer ma propre société. CMS Hightech signifie Chimie Machine Service Hightech, c'est-à-dire tous les services proposés à l'industrie. L'activité c'est la vente de solvants industriels pour tous les secteurs d'activité. Donc nous vendons ces solvants à ces industries et parallèlement nous reprenons les déchets. Le recyclage est une partie essentielle de notre activité et qui a démarré avec les solvants. Nous avons trois distilleuses. Ensuite nous sommes allés vers la reprise de déchets, de culots de distillation, de produits divers, jusqu'aux aérosols. Alors ce qui est important sur un site de produits chimiques et qui stocke aussi des déchets industriels spéciaux, c'est la sécurité. Tous les fûts, tous les containers sont identifiés par un numéro et enregistrés sur l'informatique. Il n'est pas question d'avoir cinq kilos de produits non identifiés et non répertoriés. CMS Hightech a construit récemment un nouveau bâtiment qui a une particularité, c'est la création de mousse pour éventuellement intervenir en cas d'incendie. En quatre secondes, un détecteur peut localiser une flamme et huit secondes après, les systèmes de mousse automatiquement envahissent le local. Les projets d'avenir sont clairs. Pour être sur un marché dans dix ans encore et dans vingt ans, il faut innover. On a le projet de recycler de l'eau. Nous allons acheter différents matériels, des broyeuses, afin d'offrir à notre clientèle toute une panoplie de services. Pour moi, l'Uni, c'est un endroit stratégique. À partir du moment où il y a une sortie d'autoroute A11 qui dessert, qui vient de Paris, d'Ordan, qui dessert Nantes, Rennes, Bordeaux, j'ai pensé que c'était vraiment stratégique pour s'implanter. Et l'Oreloir était le territoire d'accueil et la possibilité de créer une entreprise et de développer cette entreprise et de développer des emplois. Sous-titrage Société Radio-Canada